Ce que tu as devant toi est une partie de l'écran de l'exercice de la Khan Academy sur la mesure des angles. Ce que tu vois sur le côté est un rapporteur virtuel que tu peux utiliser pour les mesurer. Je tiens à rendre hommage à son auteur, Omar Riesman, qui est contractuel dans le secondaire et qui a fait un travail remarquable avec ce module. Voilà, donc quand tu veux mesurer un angle, le principe est tout d'abord de placer le centre du rapporteur au sommet de l'angle, comme ça. Une fois que c'est fait, tu dois tourner ton rapporteur de façon à ce que la graduation 0 soit alignée avec l'un des côtés de l'angle en faisant en sorte que l'autre côté se retrouve à l'intérieur du rapporteur. On va essayer de faire ça. Donc là, tu vas aligner cette graduation 0 ici avec ce côté de l'angle. Tu fais tourner le rapporteur. Si tu maintiens le bouton de la souris enfoncée, ça va un peu plus vite. Voilà. Ok, ça a l'air d'être bon. Un côté sur la graduation 0. Et si tu regardes le deuxième côté, tu vois qu'il pointe vers la graduation 20 degrés. Tu as donc un angle de 20 degrés. Voyons maintenant un autre angle. Une fois de plus, tu prends le centre de ton rapporteur et tu le places sur le sommet de l'angle. Après, tu alignes la graduation 0 avec ce côté de l'angle. On va le tourner un peu... Comme ça. Voyons voir vers quelle graduation pointe l'autre côté. 110 degrés. C'est plus que 90 degrés, donc il se trouve que c'est un angle obtus. Celui d'avant était un angle aigu, celui-ci est obtus. Allez, encore un ou deux exemples. Tu places le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Tu tournes un peu. Voilà. Tu as grosso modo un angle de 80 degrés. Si on voulait être plus précis, on pourrait dire 81 ou 82 degrés. Mais on va rester sur 80. Un petit dernier. Une fois encore, tu places le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et ensuite, tu alignes l'un des côtés de l'angle avec la graduation 0. Je vais en profiter pour te montrer quelque chose. En fait, tu as deux possibilités. Tu peux très bien orienter ton rapporteur comme ça. Mais comme tu peux le voir, ça ne t'avance pas à grand chose parce que l'angle se retrouve à l'extérieur du rapporteur. Du coup, tu ne peux pas le mesurer. Donc, on va aligner notre rapporteur avec l'autre côté de l'angle. Voilà. Donc là, tu vois que l'on pointe vers 70 degrés, qui est un angle aigu. Voilà. On va s'arrêter là. Et on va pouvoir parler d'autres notions concernant les angles maintenant que tu sais les mesurer. Merci. 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 Merci.